Je suis plus grand que mes peurs, plus grand que mes doutes, car ils sont limités alors que mon esprit est illimité. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout accomplir. La seule chose qui va vous empêcher d'agir, c'est vous-même. C'est vous-même qui allez vous arrêter, qui allez dire « Non, ça, je ne mérite pas » ou « Ça, j'ai peur que ça ne fonctionne pas » ou « Qu'est-ce que va penser le truc ? Qu'est-ce que va faire machin ? » Non, agissez. Si vous avez peur, c'est un réflexe, c'est une émotion et c'est normal. Maintenant, on va pouvoir réfléchir et se focaliser sur ce qui est vraiment bon. Et vous allez vous rendre compte que plus de 95% des peurs qui nous arrivent sont infondées. Il faut agir. Analysez vos peurs, surmontez-les. Il y a des méthodes pour affronter ces peurs, pour pouvoir les canaliser, peut-être même les supprimer ou au moins les dompter. C'est important. Les peurs et les doutes. Vous pouvez douter de vous. C'est l'inverse de la confiance. Travaillez sur la confiance sur vous. J'ai fait une conférence sur la confiance en soi. Il y a beaucoup d'outils. La confiance se bâtit tous les jours. Donc, vos peurs, vos doutes, balayez-les. Ayez confiance. Et élargissez votre potentiel. Vous avez juste à faire sauter les limites que vous vous êtes infligés. Soyez libre. Agissez pour votre bonheur. Pour dominer ces peurs, il faut surtout prendre conscience qu'elles sont souvent infondées. Que vos peurs sont des mécanismes de l'imagination, sont des résultats d'anciennes croyances ou d'anciennes expériences qui vous ont mis dans cette situation-là. Avant, vous étiez quelqu'un d'autre. Maintenant, vous êtes vous-même. Vous êtes quelqu'un de différent. À chaque seconde, vous changez. Donc, des expériences qui se sont passées il y a cinq minutes, il y a un an, il y a dix ans, vous étiez une autre personne. Vous pouvez recommencer ces expériences et voir que la peur n'a rien à faire dans l'équation. Vous pouvez y arriver. Vous devez croire que vous pouvez y arriver. Il y a plusieurs choses. Effectivement, ce n'est pas en une vidéo que je pourrais tout vous expliquer les mécanismes sur la peur. Il n'empêche que vous devez croire que vous pouvez y arriver. Le bonheur est derrière la peur. Plus vous serez heureux, plus vous aurez confiance en vous. Et plus la peur sera petite. Soyez heureux. Aimez. Valorisez-vous. Remerciez-vous. Soyez heureux. Vous devez déjà vous visualiser dans le résultat. J'en reviens encore à la confiance. Bâtir une bonne confiance, c'est croire que c'est possible. Avoir confiance en vous. C'est tous les jours. Vous répétez, j'ai confiance en moi. Je suis un être confiant. L'énergie est dans l'air. Je la puise à chaque respiration. L'énergie est autour de nous. Albert Einstein le disait. Tout est énergie. Il y a de l'énergie dans l'air. Il y a de l'énergie dans mes vêtements. Il y a de l'énergie dans mon corps. Il y a de l'énergie partout. Donc si vous manquez d'énergie, vous allez vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je manque d'énergie ? Pourquoi je suis toujours fatigué ? Peut-être que vous réfléchissez trop. Donc si vous avez un disque en boucle qui tourne avec toujours les mêmes problèmes que vous réfléchissez mais que vous ne pensez qu'au problème, vous ne pensez pas aux solutions, c'est très fatigant. C'est épuisant. D'ailleurs, le cerveau est un énorme consommateur de nourriture, d'énergie. Si vous arrivez à faire le vide, à demander, poser les questions à votre cerveau en disant « je veux des solutions. Je ne veux plus penser à mes problèmes. Je veux des solutions. » Déjà, ça va aller bien mieux. Dans les compétitions de joueurs d'échecs, ils sont assis sur leur chaise face à leur échec, leur adversaire. Et il y en a qui perdent plusieurs kilos dans le week-end à rester assis, juste à réfléchir. Donc ça, c'est épuisant de réfléchir de trop. La réflexion est importante. Elle fait partie de nous. Il faut qu'elle soit mesurée. Et puis, il y a une autre manière de gagner de l'énergie. Déjà, est-ce que vous faites du sport ? Est-ce que vous avez une activité physique qui vous force à respirer ? Puisque cette énergie qui est dans l'air, surtout, vous allez pouvoir en profiter. Et puis après, qu'est-ce que vous mangez ? Qu'est-ce que vous buvez ? Est-ce que vous buvez assez d'eau ? De l'eau. Vérifiez aussi, si vous prenez de l'eau en bouteille, qu'il n'y ait pas trop de minéraux dans votre eau. Prenez plutôt des eaux pour les bébés. Ça, c'est très important pour avoir déjà une bonne hygiène de vie. Et ensuite, vous allez contrôler vos pensées. Et le troisième facteur qui fait que vous pouvez perdre de l'énergie, c'est quoi ? Ce sont les relations. Est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes ? Est-ce que vous n'avez pas un tyran qui est avec vous ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, un tyran ou une tyranne ? Est-ce que tout le monde vous aide ? Est-ce que tout le monde vous permet de vous épanouir dans vos relations ? Vous devez être le médian de vos relations. La personne qui est entre le plus haut et le plus bas à tout niveau. Que ce soit au niveau émotionnel, au niveau des richesses, au niveau du confort, au niveau de l'état d'esprit, au niveau des connaissances. Vous devez être au milieu de tout ce monde. Si vous êtes trop bas, poussez-vous pour retrouver le milieu. Et si vous êtes trop haut, il est temps de changer. De changer d'ami, pas de changer vous-même. Et continuez à faire votre évolution. Faites confiance à la vie. Les relations aussi vous font perdre beaucoup d'énergie, si elles sont mauvaises. Souvenez-vous de l'histoire du cheval de Troie. Vous avez votre forteresse. Si vous laissez rentrer un cheval à l'intérieur avec plein de guerriers qui vous détruisent, c'est quoi le projet ? Non ! Vous devez être bien entouré. L'énergie est dans l'air et l'énergie est partout. Si vous avez besoin de plus de conseils pour restaurer votre énergie, il y a une dernière chose que je vais vous partager maintenant. C'est le sens. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes perdu. Votre vie, vous n'avez peut-être pas le sens de se dire, voilà, peut-être blaser de tout, en fait. Dites, je ne sais plus, je ne sais pas quoi faire, ces moyens-là, ces moyens-là. Ce n'est pas ça, la vie. Vous réalisez que la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'être juste moyen, non. Ça doit être formidable, excellent partout. Atteindre le bonheur inconditionnel, c'est ça, la vie. C'est être heureux en permanence. Trouvez-vous un but. Si tout le reste est réglé, il faut vous trouver un but. Et si vous avez besoin d'aide, je suis là. L'énergie est dans l'air. Être du matin est un choix possible pour tous. Qu'est-ce qui se passe le matin ? Qu'est-ce que veut dire le matin ? Peut-être que l'activité, ce que vous faites dans la vie, nécessite peut-être les journées sont longues, les nuits sont courtes. Il y a des choses à faire le matin. Physiologiquement, on est plus productif le matin. On peut faire plus de choses, on a plus d'énergie. Après, c'est vrai que ceux qui travaillent la nuit, le matin, il est un peu compromis. Mais disons que dans la majorité des cas, on travaille la journée et on se lève le matin. Quand vous vous levez plus tard, vous allez perdre une partie de la journée, une partie importante. Vous avez 90 minutes chaque jour. Elles sont le matin. C'est 90 minutes pour changer votre vie. Tous les matins, les 90 premières minutes permettent de changer votre vie, d'agir pour quelque chose qui compte pour vous, quelque chose où vous bâtissez votre nouvelle vérité. Si vous n'êtes pas du matin, si les 90 premières minutes de votre vie, de la journée, elles sont passées à faire des choses où vous n'êtes pas dynamique, vous ne parlez pas, vous êtes un peu dans le brouillard, il faut changer ça. Voilà, si vous voulez justement changer de vie, surtout ce qui est important, c'est demandez-vous pourquoi vous en êtes là et comment vous pourriez faire pour que le matin vous soyez en forme. Peut-être qu'il faut vous coucher plus tôt, peut-être qu'il y a tout un tas de choses, c'est tout un équilibre qui est à remettre en question. Vous vous couchez tard parce que vous avez fini tard de travailler, parce que vous avez un certain rythme derrière, vous avez... Il y a énormément de cas particuliers et il y en a qui sont plus ou moins complexes. Il y a une réponse à tout. A chaque problème, sa solution. Et si vous ne trouvez pas de solution, soit le problème est mal posé, soit il n'y a pas de problème. Pour être du matin, il faut déjà que vous puissiez vous coucher plus tôt. Pour pouvoir s'endormir plus tôt, puisque le corps a un certain rythme, si vous voulez vous coucher plus tôt, il va falloir préparer aussi le fait de pouvoir se coucher plus tôt. Ça va être baisser la lumière, ça va être faire des choses qui sont plus calmes, ça va être manger plus tôt. Le sport également, il faut vous laisser minimum deux heures entre la fin du sport et le sommeil. Ne pas boire d'alcool, éviter toutes sortes de drogues, le café évidemment, le thé, toutes ces choses-là vont déranger votre sommeil. Le cannabis également, ça peut avoir l'air d'être apaisant et au final, les neurosciences le prouvent, ça perturbe le sommeil également. Le sommeil est très important pour que vous puissiez vous coucher plus tôt, vous endormir de suite et ensuite pouvoir être réveillé plus tôt le matin. Croyez que c'est possible, vous devez croire que c'est possible. Le matin, c'est pour vous et le matin, il y a tellement de choses à faire. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez reprendre votre bonheur en main, levez-vous plus tôt et gérez bien votre vie, vos émotions, votre sommeil. L'important, c'est de croire que vous pouvez y arriver. Vous êtes déjà du matin. Quand vous regardez les informations, si vous regardez les infos, vous écoutez les gens autour de vous, la plupart vont dire effectivement que les ressources sont précieuses, qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde sur la Terre. Et d'ailleurs, le jour où on a consommé l'intégralité des ressources pour l'année arrive de plus en plus tôt chaque année. Et c'était au mois de juillet pour l'année 2019. C'est effectivement une situation alarmante. Vous pouvez en avoir conscience. Je parle d'un état d'esprit d'abondance. C'est-à-dire qu'il faut savoir que vous créez votre propre réalité. Je le dis souvent, par vos perceptions, vous créez vos propres limites. Si vous vous limitez vous-même à être, du coup, arrêté à certaines choses, à vous dire « Non, ça, je ne peux pas l'avoir parce qu'il n'y en a pas assez, il y en a insuffisamment. Ça, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça, je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça. » Ça n'arrivera jamais. Voyez abondance. Voyez le positif. Voyez le verre plein. Voyez toutes les bonnes choses qui vous entourent. Il faut que vous soyez positif et pensez positif. Pensez qu'il y a assez pour vous. Une autre fausse idée que les gens répètent souvent, c'est de croire que si on obtient quelque chose, ça va enlever à quelqu'un d'autre. Non ? Je parle dans le global de l'univers, bien sûr, si vous allez chez le voisin pour lui prendre quelque chose, ça risque de lui manquer. Je parle d'autres choses, je parle des énergies, de tout ce que vous pouvez attirer à vous. Attirer plus d'amour, attirer plus d'argent, attirer plus de temps, attirer plus de bonnes relations, attirer un bon job. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un bon travail que quelqu'un d'autre va perdre un bon travail, puisque nous sommes tous différents. Vous allez attirer un bon boulot, un boulot qui vous ressemble, quelque chose qui est idéal à cet instant T. Peut-être que demain, ce ne sera plus le boulot idéal. Vous changerez, vous trouverez un autre travail idéal. Et la personne qui quitte ce job, ce sera peut-être la même chose. Il y a énormément de choses qui se mélangent les unes aux autres. Voyez l'abondance. Vous voulez quelque chose, vous le prenez. Venez vous servir au banquet du succès. Il faut agir. Prenez votre bonheur. Prenez, demandez, prenez, voyez, abondance. Abondance de l'esprit et après, abondance dans votre vie. Mes conseils pour attirer à vous l'abondance. Déjà de croire qu'il est possible d'attirer l'abondance. Il faut que vous soyez dans une démarche positive. Ne pensez pas que si vous avez quelque chose qui arrive, c'est parce que c'est enlevé de quelqu'un. Non. Vous attirez quelque chose à vous parce que vous avez envie de l'avoir et parce que ça existe, c'est disponible. Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. C'est important d'être d'accord avec ça, de savoir que vous méritez de l'abondance. Vous êtes capable de l'attirer. Donc, elle vient à vous. Ressentez déjà cette abondance. Ressentez déjà le plus que vous avez. Mon autre conseil important, c'est d'éprouver de la gratitude. La gratitude, c'est d'être heureux déjà de ce que vous avez. Et quoi que vous ayez, vous en avez de toute façon déjà beaucoup. Vous en voulez plus ? Très bien. Appréciez déjà ce que vous avez et vous aurez encore davantage. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous sur neurosatis.fr Merci les amis. Soyez heureux. Restez conscients.